Musique Et pour débuter cette deuxième soirée de qualification, on accueille tout de suite Mickaël et Solane, deux amis unis comme jamais. Mais Mickaël c'est super entraîné. Je fais le pourrir. Je fais le bouffer. 48ème, ce soir je finis 48ème, avant dernier. Je ne sais vraiment pas qui va faire pire que moi. C'est grand quand même. Là ça fait peur. À l'arrêt tu te dis, c'est chaud. Là si j'arrive à voir le vortex par là, ça ça va être nickel. Direction. Et Mickaël, de la neige artificielle certes, mais de la neige quand même. Oui ça te manque en fait l'hiver. Vous êtes suffisamment entraîné les gars. Anticipez, comprendre et après c'est parti. Mickaël ne s'est pas entraîné du tout. J'ai eu une chance de briller, mais pas dans le sens où on attend le livre. Surtout que c'est Mickaël qui ouvre, et ça, ça fait plein. Allez, allez, allez ! Voici Mickaël, Bimbos. Et les cinq marches pour commencer, ça c'est le début. Ça passe. Le double pendule à présent. Il faut sauter. Oui ! Prendre appui sur le premier pendule. Ça va vite. Oui ! Allez Mickaël, tout de l'heure ! Voilà ! Alors il y a une toute, toute petite réglette pour les pieds. Elle fait un centimètre. Ensuite, il va devoir se jeter pour aller sur la deuxième structure qui tourne. Vous le voyez ? Denis, on vient de l'entendre. Ça fait déjà une minute écoulée. Il faut qu'il attrape la deuxième plaque verticale, celle-ci. Oui ! Et la petite partie pour poser ses pieds, elle est de l'autre côté. Voilà. Tout en bas. Il faut tourner très vite, très vite, très vite. Voilà ! Très bien, et maintenant il faut sortir. Parfait ! Oui ! Allez ! Il ne lui reste plus que 55 secondes pour franchir les tapis volants. Il est naze le pauvre. C'est parti. Et regardez comme un bon grimpeur. Absolument aucune aide des jambes. Tout à la force des bras. La plaque qui pivote. Allez, il lui reste 30 secondes. S'il l'a fait pivoter vite, il peut. Ça peut le faire là. Ouais, allez, encore, encore. Oh là là, mon Dieu. Ça peut, ça peut. Maintenant, très vite, très vite, très vite, très vite, très vite, très vite, très vite. Ah, il y a il y a ! 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 Eh, franchement, il est allé loin. Ah ! Il va faire beaucoup mieux. Il va clairement faire mieux. C'est bon, c'est bon ! Ouais, il y a mon fan club. Attendez, je ne suis pas encore là. Allez, allez, allez ! Même pas le vent. Zéro charisme. Zéro charisme. On va se concentrer maintenant. C'est le monde de bruit. C'est au tour de Solade maintenant. Arrivera-t-il plus loin ? Premier obstacle, ça passe assez facilement, même très facilement. Le double pendule maintenant. Il faut évidemment ne pas louper son impulsion dans le trampoline, Denis. Oh ! Vous avez vu, sans poser les pieds sur le petit rebord au départ. Il va très vite. Et il va super vite. Je décide de prendre après à droite les griffes parce que je ne voulais pas faire la même chose que Mickaël déjà. C'est facile. Voilà, c'est facile. Enfin, facile... Non, mais c'est une machine. Vous ne savez pas, mais... Voilà, facile, facile, doucement. Et là, pareil, il va revenir pour attraper la troisième griffe. C'est exactement comme ça qu'il faut faire. Le voici face à la grande roue. 16 poignées. Regardez comme elle est imposante. Elle est inclinée à 20 degrés. Elle fait 5 mètres de diamètre. Il faut passer d'un côté à l'autre, Christophe. Allez, facile, détendu. Alors là, il faut avoir des bras très solides, mais j'ai l'impression que ça se passe très bien. Il n'y a pas d'attention parce qu'il fait ça comme s'il avait les pieds posés. Désolé, mais il t'a battu là. Le voici maintenant face à la tour d'acier et à cette ascension. Quand on fait de la montagne, on a un très bon cardio. Hop, voilà, ça y est, il a quitté le tapis rouge. C'est parti. Allez, voilà, voilà. Il ne bouge absolument pas le bas du corps. Il gagne absolument tout le bas du corps, ce qui fait qu'il n'y a aucun mouvement intempestif qui perturbe sa progression latérale. Et voilà, il est dans le filet déjà. Allez, voilà, voilà. Solide. Allez, solide. Ils ne sont que deux, pour le moment, à l'avoir fait ce soir. Allez, Solane, tu y es presque. Oui, voilà, c'est fait. Alors, il y a deux murs face à toi. Il y a le Megamur, 5 mètres 50. Megamur, Megamur ! J'entends les autres qui m'encouragent. Megamur, 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 Megamur ! Autant tenter le Megamur. Et il prend le Megamur ! Allez, 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 allez. Aïe ! Ah oui, il lui manquait pas mal de centimètres. Ce n'est pas grave ce saut. Il a encore deux tentatives. So, 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 so. Oui, 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 ouais, ouais, ouais. Génial. Magnifique. C'est Kim Patron ! Oh, comme j'ai niqué ! J'y croyais quand même pas à ce moment-là. Oh là 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 ! Incroyable, gars ! Ça, c'est Winter. Oh, le petit solen des jouilles ! C'est un entraînement et ça passe, les gars ! Ouais, c'est bon, merci. Vous pouvez pas aller au bout, là ! J'ai fait ça, ça a fait ! Mais ouais ! C'est quand tu t'es vu la gripper, c'était vraiment limite, non ? Mais les mains en soi, il a fait fond, quoi ! J'étais surpris de l'avoir ! On nous emmène dans les sous sans le son, et après, on va nous mettre un sac sur la tête comme ça. Et après, il va se passer des choses bizarres, quand même. J'ai un peu peur. Et là, on voit que je suis plus lourd ! C'est vrai, tu te transpires pas trop encore. On voit que t'as pas fait grand-chose, ça. Moi, j'ai bossé une minute ! Ça te fait quoi de mettre un premier pas dans la télé-réalité ? Ça commence bien. Là, j'attends d'être repéré par la prod des Marseillais. Alors que je l'habite à Saint-Etienne. Là, je suis un peu dégoûté que ça soit toi et Morane, parce qu'au final, putain, je l'ai coaché aussi pour moi un mois, donc... Ah, tu l'as coaché un mois ? Ouais, ouais. Bah... Bon, c'est vrai, tu l'as coaché deux jours, donc c'est... voilà. Est-ce que tu sais pas c'est que Solane, il tourne à l'alcool ? C'est ce qui nous donne de l'énergie ! Moi, c'est ma force. Solide ! T'es pas fort au pile ou face. Je préfère le chifoumi. Moi, je passe deuxième. J'ai perdu au pile ou face. Mais je voulais perdre, donc ça tombe bien. Il est en forme ! 15h20, on n'a pas mangé, on n'a pas dormi, et on n'est pas allé à la piscine ! Est-ce que c'est extrême, Ninja Warrior ? C'est extrême, les conditions, là. C'est inadmissible, il est 15h30, on n'a pas mangé. C'est vrai ? Tu boites, hein ? Ah ! Non, ça va. C'est pas terrible, mais ça va. Le deuxième obstacle, je me suis mis un plat quand même béquille, là, dans la jambe. J'ai envie qu'il se blesse ou quoi ? J'ai un peu envie qu'il se blesse, ouais, ça pourrait m'aider. Je m'oppose au règlement de ce parcours, qui me semble trop facile pour Solide. Je suis pour Morane, moi, ce soir, donc là, je suis vraiment déçu du parcours. Il faut bien se balancer, quand même. C'est vraiment un truc à se faire mal, là, ce qu'ils ont fait. Morane ? Je ne peux pas venir essayer, j'ai un truc pour toi, en fait. Tu n'as pas envie de faire autre chose ? Non, non, c'est le but. C'est notre prête, en fait. Solide, il a un peu dans une compétition de freeride où il n'y a que des femmes en face de lui. Il se dit, je vais les manger tes creux, et ça va être bon. Défie-toi que je ne tombe pas dès le début. Oui, tu sais faire. Tu sais faire, il sait faire. 1, 2, 1. Allez, il drop, il s'est parti ! Allez, 4 steed, quelle vitesse ! Non, non ! Il a perdu un ski, je pense. Je suis hyper tendue. Parce qu'en plus, là, la meilleure fille, elle peut être prise. Donc, j'ai quelque chose à jouer. Coiffure aussi, pour l'aérodynamisme. Tu vas gérer ? Je vais gérer ? Il y a plus d'espoir en debout que sur moi. Tu prends vraiment que c'est le moment d'être sur Tinder ? Bah ouais ! Mets la misère à Solane. J'ai un peu de pression quand même. J'ai un peu de pression parce que j'ai envie d'aller au bout. Si tu prends ton temps, juste ce qu'il faut, mais que tu es régulier, tu réfléchis au pire deux secondes. Deux secondes de réflexion pour Solane, c'est deux mois de récupération. En torse du Nord, il faut qu'il fasse gaffe quand même. Le pire, c'est que si ça marche, c'est vraiment de la triche. Mais ça marche pas. Moi, j'aime pas la neige, j'aime le soleil. On a pas la même couleur de peau. Ouais, non, pas la même. Trop bien. Yes. Allez. Et c'est donc Morane qui commence. Bon, elle, elle joue pas le chrono, mais il faut jouer le chrono parce que si Solane buzz, même si elle est le buzz, ça va jouer à la différence de temps. Allez. Oui. Elle a une énergie. Allez. Le boulier. Vite, vite, vite. Oui. La bouffe. Et jump. Oui. Attention, elle va se projeter sur la deuxième tige à ressort. Oui. Et Christophe, magnifique. Allez. Oui. C'est bien. C'est bien. Génial. J'ai l'impression que tu commences un peu à flipper là. Ah, peut-être, j'irai pas du tout aussi loin qu'elle. C'est... On va bien voir. Elle est impressionnante. Et regardez, mais c'est un titan. Mais c'est incroyable. Oui. Bien. Allez, Morane. Jusqu'au bout, Morane. Allez, Morane. Elle vient de mettre d'un seul coup la pression sur les épaules de Solane. Eh oui, Denis, il n'a pas le choix. Il doit absolument buzzer lui aussi et aller plus vite que Morane s'il veut décrocher sa place en finale. Le record, Aurélien Roi, 1 minute 17 secondes et 80 centièmes. Est-ce qu'il va tenter de réussir le meilleur chrono de la demi-finale ? Il va déjà moins vite là. Oui. Alors attention. Le boulier. Oh ! Oh mon Dieu ! Attention. Ah, vous avez vu, il s'agrippe un peu différemment. Il faut réussir à s'accrocher. Elle est fixée sur un ressort, cette tige. C'est dur. Il a des bons bras. Hop là. Il tient. A priori, il va arriver au pied de la cheminée de l'extrême. Attention. Là, ça a l'air de bien se passer quand même. Il est fort. Attention, il va buzzer et il va être plus rapide que Morane. Il va se qualifier pour la finale. C'est fait en 2 minutes. Qualification donc de Solane. Mais pour Morane, il y a encore un véritable espoir. La meilleure demi-finaliste de toutes les soirées de cette cinquième saison de Ninja Warrior sera qualifiée pour la finale. Il a eu chaud. Il aime bien mettre un peu de suspens ce bâtard quand même. Parce qu'on a bien cru qu'il est tombé deux fois. Voir trois. Il a été bon notre pote. Il a été bon. Represente la Savoie. Là. Premier catch. Limite. L'homme troisième moule. Limite. Il s'est mis ici sur la barre au trampoline. Il a gagné le deuxième jouet. Il est là que il faut refaire sa garde-robe. On a compris son but. Pas sûr. Je crois qu'il l'aurait quitter celui-là. Trop stylé mon gars. En tout cas bravo d'être qualifié pour la finale. Là on a la finale de Ninja Warrior. Il passe dans quelques minutes. Et si vous voulez voir tout ça, vous allez voir sur le téléphone. Parce qu'on va pouvoir publier les images de la finale. C'est la semaine prochaine. Et on est super contents parce que Moran s'est qualifié aussi. Il y a plein de gens sympas. On a été super bien accueillis. Et Solan il déchire tout ce soir. Il gagne 100 000 boules. Allez. Abonnez-vous. Ça va pas trop de pression ? Si. Il y a des mouettes qui rigolent. Il y a des drones, il y a des mouettes qui... Elle se moque mais elle se moque pas de Solan. Et si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner pour voir la suite. Oh la la. Le 3-6 au moins. C'est la barbe, la cheville avant qu'il parte de Solan ! C'était moche.